Je suis sidérée, coucou c'est Carole Casson, je suis sidérée de voir comment les nanas se démaquillent en 2018. Très franchement j'ai l'impression qu'on régresse en fait. Plus il y a de produits, plus il y a de pubs, plus il y a de conseils et pire c'est. C'est-à-dire que maintenant il y a tellement de conseils que c'est devenu la soupe, c'est la foire à la saucisse. Et franchement Dieu merci que je sois une professionnelle de la beauté parce que si j'étais pas une professionnelle de la beauté et que je devais me décider entre les conseils des unes et les conseils des autres, franchement je serais complètement larguée. Et au bout du compte, je pense que je ferais rien parce que ça me gonfle. Ça me gonflerait de voir qu'il y a tout et son contraire, qu'il n'y a plus de grilles de lecture cohérentes et possibles dans le secteur de la beauté et des cosmétiques parce que, encore une fois, c'est devenu un tel marché, un tel marché marketing, commercial, en fait c'est un rouleau compresseur. Il y a des milliers de nouveautés produits par année, des milliers. C'est juste impossible de garder une veille technologique surtout parce que moi, il y a 15 ans, ma veille technologique, en une heure c'était fait. Aujourd'hui, je pourrais passer la journée. Donc c'est devenu un job en fait, concrètement. Et moi, je n'ai pas le temps. Donc j'imagine la consommatrice. Mais comment vous faites pour vous en sortir ? Comment vous faites pour vous en sortir ? Quand je vois, il y a des tutos... Alors sur Youtube, il y a des trucs absolument géniales. Franchement, il y a des youtubeuses exceptionnelles. Elles font ça super bien. Elles ne sont pas forcément professionnelles, mais on voit qu'elles ont étudié le sujet. C'est parfait, très franchement. Mais il y a des tutos, mais il y a des tutos. On voit des méthodes de démaquillage, mais ça fait peur. Savez-vous mesdames, que le démaquillage est le premier soin de beauté ? Savez-vous que la manière dont vous allez vous démaquiller va conditionner votre sens de vieillissement et notamment le sens de vieillissement de votre contour des yeux ? Savez-vous que les japonaises, moi je travaille dans mes beauty loges, dans mes cours, je travaille depuis toujours avec des protocoles japonais. Avec des protocoles japonais, bien entendu, que j'ai adaptées à la peau caucasienne parce qu'on ne peut absolument pas faire ce qu'elles font. D'abord, on n'a pas du tout la même physiologie au niveau de la peau et les différences sont vraiment fondamentales. Il faut vraiment les prendre en compte. Un jour, je vous expliquerai vraiment la différence entre toutes ces peaux, les peaux blacks, les peaux asiatiques, les peaux caucasiennes, qu'est-ce qui fait la force des unes et la faiblesse des autres. Donc, on ne peut absolument pas travailler de la même manière sur une peau caucasienne que sur une peau asiatique. Ça, c'est certain. Mais en Asie, elles ont une vision de la beauté, une culture de la beauté. Qui fait notre culture de la beauté, nous, chez nous, dans cette partie du monde ? On n'a aucune culture de la beauté. Qui fait la culture de la beauté ? Jusque-là, c'était les magazines et maintenant, c'est Internet. Il n'y a pas de culturel. C'est du commercial. On nous transmet de génération en génération des trucs plus ou moins commerciaux. Alors qu'en Afrique, alors qu'en Asie, il y a une vraie culture de la beauté. Ces femmes-là savent s'occuper d'elles. Elles se le transmettent de génération en génération. Être belle est un devoir conjugal. Être belle est un devoir social. La mère apprend à la fille. La fille apprendra à sa fille. Nous n'avons pas reçu cet héritage-là. Et moi, j'ai été justement chercher dans ces héritages-là. Voir ce que je pouvais récupérer. Ce que je pouvais prendre. Ce que je pouvais adapter. Ce que je pouvais mettre à niveau. Parce que les femmes asiatiques... Alors quand je dis les femmes asiatiques, c'est vraiment... C'est pas la nouvelle génération. Parce que malheureusement, la nouvelle génération, elles veulent que du Dior et du Chanel. Et faire toutes les conneries que nous on fait. Dommage, elles sont en train de perdre un trésor. Et c'est moi ce trésor-là que j'ai capturé dans mes cours. Et que je redonne. Parce que pour revenir au démaquillage, le démaquillage est un rituel. C'est un rituel d'amour de soi. De rendez-vous avec soi-même. Il y a une façon de faire. C'est pas juste produit 1, produit 2, produit 3. Oui, ok. Non, non. Il y a un état d'esprit. Il y a un savoir-être. Il y a une gestuelle. Il y a vraiment une approche de soi. On n'approche pas son visage n'importe comment. Si vous approchez votre visage n'importe comment, si vous touchez votre visage n'importe comment, je vous garantis qu'il va vous le rendre. En ride, en cerne, en mocheté, en délabrement. Bon, vous savez ce que c'est qu'un mauvais vieillissement. Tout ce qu'on va donner à notre visage, il va nous le rendre au centuple. À partir du moment où on va le faire avec la bonne intention, avec la bonne gestuelle, avec le bon produit, avec la bonne façon de faire. C'est un art de vivre la beauté. C'est pas que de la pub sur internet. C'est pas que un super produit que j'ai payé 500 balles. « Waouh ! » Non, non, mais c'est de la foutaise tout ça. Ce qui compte, c'est ce que vous faites. C'est comment vous le faites. Et le produit chez moi, les cosmétiques chez moi, ils sont là, mais ils sont en second plan. Parce que c'est ça leur véritable place. C'est pas eux qui font le job. C'est nous. C'est nous en étant capables d'aller activer et réactiver les processus qui sont dans notre peau, des processus naturels, physiologiques, biologiques et même quantiques qui vont pouvoir faire la différence. C'est vous qui actionnez les leviers. C'est pas la crème. La crème, c'est juste la tartine qu'on va mettre par-dessus tout. La crème, c'est juste le... On va dire l'excuse pour aller se toucher d'une certaine manière. Voilà, je vous en ai déjà dit trop. Donc, un podcast sur les... Alors, je vous explique pas comment on fait tout le démaquillage. Ça, vous avez compris que vous trouverez ça dans mes cours. Mais, en tout cas, vous aurez déjà une meilleure vision. Ma meilleure vision, encore une fois. C'est pas la vérité. C'est que ma vérité, cela n'engage que moi. sur les familles, les différentes familles de démaquillants qu'on trouve sur le marché et qu'est-ce qui est plus ou moins intéressant, qu'est-ce qu'il faut absolument éviter et qu'est-ce qui, selon moi, est le plus viable et le plus appréciable et le plus respectueux pour votre peau et pour votre nature vivante, vibrante et aimante. À tout bientôt pour un nouveau podcast. Bye, bye, bye. Sous-titrage ST' 501